Je suis avec l'organisateur de la course, Thibaut Assante, bonsoir. Cette course fête ses 10 ans aujourd'hui. Comment elle a évolué en 10 ans ? C'est parti d'un pari qui était un peu audacieux, de partir comme ça en régate avec différentes villes étapes. C'est un peu un pari Dakar en fait si on calcule. En fait c'était tout simplement des propriétaires de bateaux qui savaient que je bossais pour le rallye Tour de Corse Automobile et que je connaissais bien toutes les mairies, j'avais vraiment des super contacts avec eux qui m'ont dit mais Thibaut il faut que tu fasses une régate rallye. Et c'est parti de là. Et là maintenant on est sur 10 ans. 10 ans c'est la date vraiment charnière. On a passé un cap puisqu'on est sur une flotte de 22 bateaux. Les ports nous font un travail magnifique. Comme vous pouvez le voir c'est que des très grands bateaux par la taille. C'est-à-dire que sur 22 bateaux on en a quand même 18 qui sont au-dessus de 16 mètres. Mais justement cette course elle a évolué. On a l'impression qu'il y a quand même une montée en niveau. Notamment dans les équipages. On a vu un bateau qui avait notamment parcouru l'America's Cup. Est-ce que c'est une ambition affichée ? Est-ce que vous voulez en faire un rendez-vous un peu incontournable en Méditerranée ? Alors moi je pense que la Corse surtout est un endroit incontournable pour la pratique de la voile. Mais tout type de classe de voilier confondu. Qu'on est dans une situation où maintenant les infrastructures portuaires et ainsi de suite font qu'on fait du très bon travail. Merci encore à toute l'équipe de tous les ports qui nous reçoivent avec leur pantonnier et tout leur staff. Qui jouent le jeu. Comme vous pouvez le voir le port est blindé de chez blindé. On est quand même fin août. Ils n'ont jamais vu ça. C'est un peu le phénomène de Corsica classique aussi. Puisqu'on a énormément de bateaux qui viennent autour de nous nous photographier et ainsi de suite. Donc oui, oui, la Corsica classique ça y est, elle est assise, tout va bien. Maintenant oui, je vous le dis même, c'est un scoop que je vous donne à tous. C'est que j'ai été contacté par les associations de clash. Donc les 12 Medji, America's Cup et 8 Medji. Ancien, bien sûr. Pour organiser, tenez-vous bien, les championnats du monde d'ici 2022 ou 2023. Voilà un peu la dynamique. On est crédibles. Merci à tous encore une fois de nous suivre. Merci, merci, merci. Donc demain, en fait, les 22 voiliers, ce sera la deuxième étape. Et les 22 voiliers s'élanceront pour cette étape entre Bonifacio et Porto Vecchio.